La semaine dernière, j'ai pris quelques photos sur Street View qui me permet de faire des photos en 360. J'aimerais les récupérer pour les partager. Alors, je vais aller dans mon profil. J'ai justement deux photos qui ont été prises. La première, du bistrot Le Calvados. Je vous montre de quelle façon elle se présente dans son format 360. Je veux donc la partager pour les besoins de la cause. Je vais l'envoyer à moi-même comme ceci et je vais aller la récupérer sur ma boîte de courriel. Vous voyez ici, j'ai la photo en JPEG. Je vais aller l'enregistrer sur mon bureau, mais j'ai également le lien pour accéder à la photographie 360. Ce qui me permet de la visualiser sous ce format-là, c'est en cliquant sur le lien directement. Cependant, nous avons envie de travailler StorySphere, c'est-à-dire d'ajouter du son à une photo. Alors, ce qu'on me demande, après m'être connectée, c'est de donner un titre à ma photo. Alors, bistrot, c'est un test. J'accepte les termes et conditions et je vais très bientôt aller chercher mon image 360. Alors, j'aurais pu vous montrer tout à l'heure que dans son format JPEG, elle est statistique. Cependant, StorySphere conserve les propriétés 360. J'ai la voix de Sonia en MP3. Et voilà, c'est fait. Je vais aller regarder mon image dans StorySphere. Alors, bistrot et je devrais tomber sur le son. Enregistrez votre vidéo dans votre Google Drive, copiez le lien sur cette page et partagez-le à votre enseigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501